Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer à l'audition de Madame Eliane Oulette, ancienne procureure de la République financière, que je remercie d'être parmi nous. Madame, vous avez été la première à occuper cette fonction de janvier 2014 à juin 2019. Nous avons d'ailleurs entendu votre successeur, M. Jean-François Bonert, le 20 mai dernier. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précèdera notre échange sous forme de questions et de réponses, en fonction évidemment de l'intérêt de notre commission d'enquête pour les thématiques que vous aborderez. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, je vous invite donc à lever la main droite, à actionner le micro par ailleurs et à dire, je le jure. Je le jure, M. le Président. Je vous remercie. Et du coup, vous avez la parole pour votre intervention liminaire. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de la confiance que vous me témoignez, que vous m'avez témoigné en sollicitant ma réflexion sur le sujet de votre commission d'enquête, les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Quelques mots très rapides sur le parquet national financier que je vais appeler PNF pour plus de facilité. Il a été créé, comme vous le savez, par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. A la suite d'une affaire mettant en cause un ancien ministre du Bouvier, il est entré en fonction le 1er février 2014. Il a une double spécificité, une compétence géographique étendue à tout le territoire national et une compétence matérielle limitée aux infractions économiques et financières les plus graves, c'est-à-dire les délits boursiers, c'est une compétence exclusive, les atteintes à la probité et les atteintes aux finances publiques, c'est-à-dire la fraude fiscale complexe. Pour ces deux types d'infractions, c'est une compétence qui partage, compétence concurrente, on appelle concurrente, avec les autres parquets, notamment les parquets des juridictions interrégionales spécialisées. C'est peu dire que les vents lui étaient contraires. Il faisait l'unanimité contre lui, puisque beaucoup de hauts magistrats et l'ensemble des organisations, professionnelles de magistrats, étaient opposés à ce modèle de justice spécialisé, qualifié de construction compliquée, d'objets juridiques non identifiés, d'outils de communication politique et de coquilles vides. Sa création devait s'accompagner d'une réforme constitutionnelle, portant notamment sur le statut du parquet. Elle n'a jamais vu le jour, et pourtant, la question de l'indépendance du parquet, et singulièrement celle du PNF, est fondamentale, et je vais y revenir. Les moyens humains et matériels du parquet national financier étaient très limités. Cinq magistrats en tout, un griffier d'étagiaire, une secrétaire, cinq ordinateurs, cinq bureaux. J'y fais allusion, car cet aspect des moyens n'est pas neutre sur le plan d'indépendance. En cinq ans et demi, il est devenu une institution reconnue sur le plan national et international. La circulaire récente, dont le journal Les Echos s'est fait, l'écho aujourd'hui, la circulaire récente du 2 juin 2020 de la ministre de la Justice relative à la corruption internationale, consacre cette reconnaissance. Cette expérience de six années, presque six années, qui a été jonchée de difficultés, m'a permis d'appréhender de façon pratique ce que peuvent être les obstacles à l'indépendance de la justice. Le premier obstacle, celui dont découlent tous les autres, mais vous le savez mieux que moi, est d'ordre constitutionnel, bien sûr, puisque, en choisissant d'intituler le titre 8 de la constitution de l'autorité judiciaire, le constituant de 1958 a exclu d'emblée la reconnaissance d'un pouvoir judiciaire à égalité avec le pouvoir législatif et avec le pouvoir exécutif. Ce qui laisse d'ailleurs en suspens la question de la subordination du parquet. Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Au sens de la constitution, la justice n'est donc pas érigée en entité autonome, puisque son indépendance est garantie par le chef de l'exécutif. Ce qui a fait dire au professeur à feu, le professeur Carcassonne, autant proclamer que le loup est gardien de la sécurité de la mergerie. On voit bien que la conception, à travers cette expression, en fait, on voit bien que la conception française de l'indépendance de la justice est ancrée dans l'histoire, et c'est une conception politique et ancrée qui repose sur l'histoire. C'est donc un manque de l'exécutif, le ministre de la Justice, qui prépare les lois, qui en surveille l'application, qui gère la carrière des magistrats, qui assure leur discipline, propose le budget de la justice au Parlement et décide d'allouer les crédits entre les cours d'appel. Et le poids de l'exécutif se fait aussi ressentir sur la formation des juges, puisque le Conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature est composé de membres qui sont tous désignés par l'exécutif, par le ministre de la Justice, à l'exception, bien sûr, du président de ce Conseil et du vice-président, qui sont les chefs de la Cour de cassation. En réalité, l'organe constitutionnel qui concourt a l'indépendance de l'autorité judiciaire et le Conseil supérieur de la magistrature, puisque la carrière et la discipline des magistrats sont partiellement soumises à son contrôle. Il se pose d'ailleurs la question de la composition de cet organe et de son indépendance à l'égard notamment du pouvoir syndical. Mais je vais aborder directement la question de l'indépendance du parquet. En France, l'indépendance du parquet est régulièrement mise en cause à l'occasion d'affaires pénales retentissantes à caractère politique. Et à travers ces affaires, c'est toujours le poids de l'exécutif sur la justice pénale qui est en débat. Et le champ de compétence du PNF l'expose particulièrement car il concerne les lieux de pouvoir, que ce soit des lieux de pouvoir politique, économique ou administratif. Il me semble donc essentiel que les magistrats qui assurent la répression de cette criminalité économique et financière échappent à toute forme de suspicion. L'ordonnance de 1958 place, vous le savez, les magistrats du parquet sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette soumission hiérarchique au ministre de la Justice n'était pas incompatible avec le principe d'indépendance des magistrats. Pour reprendre l'expression d'un professeur de droit public, Mme Le Théron, l'indépendance s'exerce donc dans la dépendance. Je partage totalement son analyse. Le principe de l'indépendance est posé, mais c'est une indépendance sous contrôle. Le parquet, c'est une réalité objective, est sous le contrôle du pouvoir exécutif. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Justice concentre l'élaboration de la loi pénale, la définition de la politique publique répressive et le pouvoir de nomination. Il est responsable de la mise en œuvre de la politique pénale par le biais des instructions générales données aux procureurs et aux procureurs généraux, lesquels les adaptent à leurs ressorts respectifs. L'organisation du ministère est inchangée depuis des décennies. La Direction des affaires criminelles et des grâces conçoit et prépare les textes. Elle suit l'action publique. Et la Direction des services judiciaires gère toute la carrière des parquetiers. De cette organisation régalienne, verticale, de ce pouvoir direct ou plus diffus de l'autorité hiérarchique résulte nécessairement ce que certains ont appelé une culture de soumission ou, je préfère ce terme, une culture de dépendance. Pourquoi ? Parce que l'indépendance, ce n'est pas seulement une question d'individu, de caractère. C'est une question de système. Et un système dans lequel le processus décisionnel n'est pas transparent et formalisé favorise la perte de repères chez les décideurs. Qu'il s'agisse du suivi de l'action publique ou de la gestion des carrières, pour ce qui concerne le parquet, les processus manquent de transparence. Et la transparence engendre la suspicion. Le parquet est suspecté de manquer d'indépendance par les avocats, par le public, par la presse, par ses membres eux-mêmes, à l'intérieur même du parquet, lorsque les choix du procureur ne leur conviennent pas. Il est critiqué, le parquet est critiqué par les instances internationales. Et cela porte atteinte à la confiance que l'on doit avoir dans le ministère public. Il faudrait, à mon sens, réinventer la justice dont l'organisation ne correspond plus aux exigences d'une justice moderne. Les avancées du droit par l'intermédiaire de la Cour européenne des droits de l'homme, les exigences d'efficacité et de démocratie nécessitent une transformation. Et la subordination du parquet aux gardes des Sceaux nuit au traitement pacifié des affaires, en particulier celle qui concerne le monde politique. La question de son indépendance perturbe le fonctionnement de l'institution tout entière. Je pense que la création du parquet européen a ouvert la voie sur ce point et tôt ou tard devrait entraîner un changement. et il serait souhaitable, à mon sens, qu'il intervienne rapidement, car à trop tarder à agir, le manque de confiance dans les institutions devint de la défiance et peut aboutir à la révolte. C'est, me semble-t-il, ce que nous ont enseigné les crises récentes qui ont traversé notre pays et le monde dernièrement. Alors, de façon pratique et concrètement, le sentiment de dépendance, je l'ai éprouvé dans l'exercice de mes fonctions. Et d'emblée, d'emblée, je dois vous dire qu'aucun des quatre gardes des Sceaux qui se sont succédés de 2014 à 2019, j'ai quitté mes fonctions le 30 juin 2019, ou leur collaborateur immédiat ne m'a interrogé ou ne m'a incité à agir ou à ne pas agir dans des dossiers particuliers. Je n'ai jamais subi de pression directe de la part d'un ministre de la Justice. Mais la pression que j'ai pu ressentir, en dehors de celle de la presse, qui s'est intéressée de très près aux affaires du PNF, s'est manifestée de manière plus indirecte ou plus subtile à travers le rôle du parquet général dans le contrôle de l'action publique du parquet national financier. Et j'ai aussi éprouvé le poids de l'exécutif dans l'affectation des moyens humains et matériels de ce parquet très spécialisé, ou hautement spécialisé pour reprendre les termes de la circulaire du 31 janvier 2014. Il y a deux dimensions dans l'action publique. La première concerne son exercice qui relève de la seule responsabilité du procureur de la République. Et la seconde est relative à la place du parquet général par le biais des instructions générales et des demandes de rapports particuliers. Et ce sont elles qui posent problème et qui peuvent constituer une entrave à l'indépendance. Sur ce point, la position du parquet du procureur de la République financier est spécifique. Puisque, si l'on se réfère aux critères fixés par la circulaire du 31 janvier 2014 qui définit les relations entre le garde des sceaux et les parquets, si l'on se réfère aux critères posés par la circulaire, presque tous les dossiers ou je pense la totalité des dossiers suivis par le PNF, répondent à l'un ou plusieurs de ces critères. Or, du fait de sa compétence nationale, le ressort du procureur de la République financier est plus étendu que celui de l'autorité de hiérarchie sous laquelle il est placé, c'est-à-dire le procureur général de Paris. Le procureur financier informe donc le procureur général de Paris d'affaires particulières qui se déroulent dans d'autres ressorts que celui de la Cour d'appel de Paris. La question se pose, me semble-t-il, de la légitimité du procureur général de Paris pour solliciter des informations sur des faits qui ne concernent pas son ressort. Et le code de procédure pénale ne résout pas cette difficulté. Il prévoit que le procureur général de Paris anime et coordonne en concertation avec les autres procureurs généraux la conduite de la politique d'action publique pour l'application de la compétence concurrente. Mais les conflits de compétence concurrente sont rares. Il y en a eu quelques-uns au début mais depuis non. Et il n'y a pas besoin de coordination puisque la compétence du procureur de la République financière s'éteint à tout le territoire national. Et le problème, c'est qu'à travers les instructions générales et les rapports particuliers, le procureur général s'arrange un droit de regard sur la conduite et les choix d'action publique des procureurs de la République. En tout cas, je ne parle qu'en mon nom, mais du procureur de la République financière. Et ce droit de regard est omniprésent. Il se traduit par des demandes de rapports, des copies de réquisoirs définitifs dès qu'ils sont transmuts aux instructions, des demandes de précision. Et lorsqu'une personnalité politique est mise en cause, le contrôle est extrêmement étroit. Je l'ai personnellement vécu, c'est-à-dire avec des demandes, parfois deux ou trois demandes en la même journée, demandes de renseignement, de synthèse d'audition, la presse fait l'écho, la presse fait l'écho d'une perquisition à tel endroit, merci de bien nous dire avant telle heure les résultats de cette perquisition. Donc, c'est un contrôle, quand je dis que c'est un contrôle étroit, c'est un contrôle qui est extrêmement étroit. Et dans une affaire, il n'a même été suggéré, de modifier les termes d'un communiqué. Vous savez que nous avons l'obligation, les procureurs ont l'obligation de transmettre, de faire parvenir au Gard des Sceaux, c'est normal, le communiqué qui destine aux agences de presse. Et donc, notre voie habituelle et la seule voie, c'est de passer par le parquet général, ce que j'ai toujours fait. Et donc, on m'a demandé de modifier le terme d'un communiqué, ce que je n'ai pas fait, puisque l'article 11 autorise les procureurs de la République à communiquer, mais il n'autorise que le procureur de la République. Ce n'est pas envisageable que quelqu'un d'autre communique à la place du procureur de la République. Il informe le Gard des Sceaux, évidemment, via le parquet général, mais sa libre communication fait partie de son indépendance. Et donc, la question qu'on peut se poser, en réalité, c'est pourquoi ce droit de regard du procureur général sur l'action publique à travers des affaires particulières. Comment l'interpréter ? Est-ce qu'il agit pour lui ? Est-ce qu'il agit pour quelqu'un d'autre ? Ce contrôle de l'action publique laisse la possibilité, en fait, d'une intervention dont on ne connaît pas la profondeur des motivations et ça nuit véritablement à l'indépendance ? Et sur ce point, je voudrais dire que le fonctionnement de la remontée d'informations m'est apparu emprunt d'archaïsme. Il me semble que peu de choses ont changé depuis l'époque où j'étais l'époque mointaine où j'ai pu être moi-même jeune magistrat à la chancellerie. Les rapports individuels existent dans la même forme. La dématérialisation des échanges a accéléré les demandes et les délais de transmission des réponses puisque au rapport formel écrit s'ajoutent les comptes rendus et les échanges par messagerie électronique. Alors, la circulaire de 2014 prévoit que les parquets généraux puissent apporter leur assistance juridique et technique aux parquets de première instance. Je n'ai pas le souvenir que le parquet général de Paris nous ait apporté sa réflexion juridique ou technique sur un dossier. Sans doute, probablement, parce qu'il n'était pas outillé pour apporter son expertise à un parquet aussi spécialisé que le nôtre. Et, au contraire, les demandes de rapports circonstanciés et de précision ont été un accroissement considérable de la tâche pour les magistrats du PNF. Dans certaines affaires entre la pression de la presse et celle du parquet général qui faisait des demandes incessantes de renseignements ou de... Non, la tâche était extrêmement lourde. Extrêmement lourde et dans ce cas, nous n'avons que la loi à laquelle nous raccrochions. Que dit la loi ? Que dit la loi ? Que l'on nous fait ? Et, il me semble que lorsqu'on demande un rapport sur une affaire particulière, on devrait être en mesure d'indiquer les raisons et les origines de la demande. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent. Qui interroge ? Pour quel motive ? Et, ce manque de transparence, finalement, il aboutit à ce que, finalement, le problème est moins dans les interventions que dans le doute qui laisse planer. et c'est un véritable sujet. Alors, on justifie parfois la remontée d'informations par l'obligation pour le garde des Sceaux de rendre compte de la politique pénale, notamment au Parlement. Et, c'est bien là le cœur du problème. C'est qu'en réalité, il n'existe pas de distinction dans la loi entre ce qui relève de l'action pénale, de la politique pénale et ce qui relève de l'action publique. Et, en confondant les deux, politique pénale, action publique, on légitime la remontée d'informations et le lien hiérarchique. Ça me semble être extrêmement important. Et, cependant, la politique pénale, c'est une politique publique répressive qui est, par définition, je reprends les termes de la circulaire du 31 janvier 2014, elle est, par définition, générale et impersonnelle. Est-ce que les rapports sur les affaires particulières permettent de penser la politique pénale ? A-t-on besoin de connaître ce qu'il y a dans un dossier particulier pour construire une politique pénale ? Les rapports particuliers ne me semblent pas être exploités dans cet objectif et plutôt dans celui de l'information de la chancellerie. Parce que les phénomènes criminels, les problématiques d'ordre sociétal, les difficultés procédurales que l'on peut rencontrer, l'évolution de la criminalité dans certains ressorts, font l'objet d'un rapport annuel qui est dressé chaque année par les procureurs, adressé aux procureurs généraux qui en font une synthèse et qui l'adressent aux gardes des Sceaux. Ces synthèses, me semblent, suffire à la réflexion ou à la définition d'une politique pénale. Et est-ce que rendre compte l'éventualité de devoir rendre compte au Parlement ou à la presse d'une affaire particulière justifie le degré de précision qui m'a bien souvent été demandée ? C'est une question que je vous pose, mais ça me semble être le nœud du problème. Et cette organisation verticale administrative est un frein à l'indépendance et à l'action. Elle empêche les procureurs de la République d'être libres et audacieux dans leur choix d'action publique. Leur carrière dépend de leur relation avec leur hiérarchie, donc de l'exécutif. Et la dépendance est là, bien sûr. Car si le procureur de la République refuse ou ne suit pas les préconisations ou les suggestions du parquet général, est-ce que sa carrière ne va pas en pâtir ? Sa réputation sera à tout le moins entamée. Forte tête, mauvais caractère. Et c'est une réelle difficulté. En maîtrisant la carrière du parquetier, l'exécutif pèse, en fait, consciemment ou non, sur la liberté d'action publique des magistrats du parquet. Car, en fait, dans un système qui ne favorise pas l'indépendance, ceux qui en font preuve sont à la marge et sont marginalisés. En fait, je crois que... Alors, quelques mots que je voudrais dire sur les... Également, en ce qui concerne l'indépendance, sur les choix de procédures, de l'ouverture d'informations, le choix d'ouverture d'informations ou le choix d'enquête préliminaire. Dès mon arrivée à la tête du parquet financier, j'ai fait le choix de n'ouvrir d'informations que dans des circonstances précises. pourquoi ? D'abord, pour revendiquer et pour assumer l'indépendance du PNF dans la conduite des enquêtes et également pour limiter la durée des procédures. Vous savez que, particulièrement en matière économique et financière, les procédures sont très longues et c'est un reproche qu'on a fait très souvent à propos de cette justice. Mais lorsqu'il n'ouvre pas d'informations judiciaires, le parquet est toujours suspecté en raison de son lien organique avec le ministre de la Justice. L'audition de l'association Anticor que j'ai pu regarder en vidéo, en témoigne d'ailleurs, on soupçonne très rapidement une intervention lorsque le parquet qui a eu une procédure et qui n'ouvre pas d'informations, on soupçonne très rapidement une intervention du pouvoir exécutif. Et ce soupçon, tout le monde l'utilise. Les avocats, les médias, la société civile, les collègues eux-mêmes. Et donc, pour y échapper à ce soupçon et pour échapper à toute critique, certains procureurs de la République prennent le parti d'ouvrir une information judiciaire dans des affaires qui mettent en cours une personnalité politique ou un parti politique, à mon sens, c'est l'aveu même que quoi qu'il fasse, le système actuel ne permet pas au parquet de revendiquer son indépendance. Et il n'est pas normal que la question de l'indépendance détermine le choix de l'action publique, le choix procédural qu'on adopte. Alors, on peut rétorquer que l'information judiciaire, bien sûr, permet l'exercice du contradictoire. C'est souvent ce qu'on dit, l'exercice du contradictoire, car les avocats des mises en cause et des partis civils peuvent accéder au dossier. Dès mon arrivée, là encore, j'ai souhaité que le parquet national financier développe une phase de contradictoire à l'issue de toutes les enquêtes préliminaires qu'il conduit. Et j'ai souhaité que nous repensions nos relations avec les avocats qui sont nos premiers partenaires de justice. Tout au long de l'enquête, les magistrats s'entretiennent librement avec les conseils des personnes suspectées ou des partis civils qui en font la demande. Et la transparence dans un état de droit est une vertu, surtout lorsqu'on possède, on a les pouvoirs qui sont les nôtres en matière d'enquête préliminaire. Les avocats doivent être informés dans la limite du secret de l'enquête, bien entendu. Et donc, c'est la conception que j'ai, qui est celle, je crois, du parquet financier. Cela étant, cette conception de l'action publique à ses limites, j'en fais la cruelle expérience actuellement puisque je fais l'objet d'une enquête pour avoir échangé avec un avocat. Mais, voilà, je recommencerai demain si ça devait être le cas puisque je pense qu'il est plus honteux de se méfier d'un avocat que d'être trompé par lui parce qu'il n'aura pas respecté le secret. Mais, en tout cas, on n'a pas à se méfier de nos premiers partenaires de justice qui sont des avocats. Et c'est réellement, je crois que les avocats et des partis civils comme des mises en cause ou des personnes suspectées ont toujours reçu un accueil ouvert et attentif au parquet national financier. Mais, vous voyez, ce mode de fonctionnement nuit à l'indépendance et je pense que la meilleure façon d'en sortir, c'est de revoir le statut du parquet et de clarifier les relations par la loi entre les procureurs et les procureurs et les procureurs généraux. Refonder les relations entre les parquets et la chancellerie, séparer ce qui relève de la loi au sens large et ce qui relève de l'action publique. Pour être confié, moi, je suis favorable à un procureur général de la nation ou qu'on peut appeler autrement un chancelier qui serait chargé de mettre en œuvre la politique pénale décidée par le Gardesseau. Le ministère de la Justice devrait être le ministère du droit qui pourrait être d'ailleurs le jurisconsulte des autres ministères et le procureur général de la nation pourrait être désigné par le Parlement ou d'un ministère de magistrats. C'est à penser, évidemment, et je ne suis pas là pour penser à la place du législateur. Mais il y a plein de pistes et l'idée du procureur qui sont ouverte et l'idée du procureur général de la nation a déjà été avancée par l'ancien premier président et juge constitutionnel Guy Canivet, par l'ancien procureur général de la Cour de cassation M. Marin, par le professeur de droit international M. Serge Su. Enfin, beaucoup de réflexions d'universitaires et de hauts magistrats qui vont dans ce sens. J'ai aussi éprouvé une entrave à mon indépendance en ce qui concernait l'affectation des moyens. Je ne veux pas retenir votre attention trop longtemps parce que je sais que vous voudrez me poser des questions, mais il faut quand même avoir conscience que la carrière d'un magistrat du parquet se fait par des décisions successives de l'autorité administrative puisque toutes les nominations, y compris celles des procureurs de la République, des procureurs généraux et des avocats généraux à la Cour de cassation sont proposées par le ministre de la Justice. Au regard de l'indépendance, ce pouvoir, ce poids de l'exécutif est peu pondéré finalement par le Conseil supérieur de l'administrature qui ne donne qu'un simple avis sur ces nominations. Personnellement, j'ai ressenti le poids de l'exécutif à l'occasion de demandes d'effectifs supplémentaires et de moyens matériels. J'ai un exemple en tête très clair. L'étude d'impact qui avait été réalisée en 2013 au moment de la préparation de la loi du 6 décembre qui créait le PNF, l'étude d'impact fixait, je crois, de mémoire à 22 magistrats, 21 fonctionnaires de greffe et 5 assistantes spécialisées, les effectifs de ce parquet spécialisé dont on avait effectué la charge à 263 dossiers en vitesse de croisière, je crois qu'il en a 570 en ce moment et ils sont 18 magistrats. Et les effectifs devaient évoluer en fonction de la réalité de l'activité et du rythme de montée en puissance du parquet. Et en m'appuyant sur ce document public, j'ai sollicité au fur et à mesure de l'évolution de l'activité et de la montée en puissance du parquet des effectifs supplémentaires spécialisés. Et au mois de janvier 2017, alors que je venais d'établir un bilan détaillé des trois rapports sur les trois années d'activité du PNF, la réponse du ministère à une demande supplémentaire d'effectifs, ça a été le déclenchement d'une inspection, malgré ma position sur le caractère inoportin et inutile de cette mesure. Je n'ai d'ailleurs jamais eu des communications, des conclusions de l'inspection. Mon engagement n'a pas été entamé, mais j'ai ressenti réellement cet épisode comme une imixion dans le fonctionnement du parquet national financier et surtout comme une atteinte à son indépendance, car les moyens nécessaires à la conduite de certains dossiers ne permettaient pas les enquêtes d'envergure que j'aurais pu envisager. Je ne veux pas vous ennuyer avec également des initiatives modernes de gestion, notamment un applicatif que nous avions demandé qui nous a été refusé parce que il ne s'intégrait pas dans le modèle unique prévu par la chancellerie. Je voudrais terminer en disant que pour moi la notion d'indépendance est extrêmement liée à la sécurité juridique et la compétence juridique en particulier pour tout ce qui concerne les contentieux spécialisés est absolument essentiel. Ce qui fait la force c'est la connaissance du sujet et le recrutement des assistants spécialisés des juristes assistants du parquet national financier comme des magistrats est quand même emprunt de lourdeur administrative puisque c'est le ministre via la direction des services judiciaires bien sûr qui décide lui-même de la pertinence du recrutement et du choix des personnes. Voilà. Tout ceci a été autant d'obstacles me semble être autant d'obstacles à l'indépendance de l'autorité judiciaire en tout cas à celle des procureurs du procureur de la République financier que j'ai été. Merci. Je ne sais pas si on dit Madame la procureure honoraire c'est le terme consacré pour votre propos liminaire fortement nourri y compris d'exemples j'ai quelques questions pour bien comprendre le fonctionnement du PNF qui effectivement est au coeur de la circulaire de 2014 sur la remontée d'informations pour le dire comme ça et effectivement je crois que 100% des dossiers coche au moins une case un critère qui justifierait une remontée d'informations et pour autant vous nous avez indiqué que vous n'avez pas fait remonter 100% des dossiers à la chancellerie mais par contre il y a eu des demandes en fonction des types de dossiers. Moi il y a une chose que j'aimerais comprendre dans l'audition d'Anticor à laquelle vous avez fait référence il nous est indiqué qu'entre votre départ et l'arrivée de votre successeur il y a eu une intérim du parquet national financier et que pendant cet intérim il a été pris des décisions notamment une décision de classement sans suite dans une affaire que l'on pourrait qualifier de sensible au sens de la circulaire de 2014 pour reprendre cette référence est-ce que c'est habituel bon je crois que c'est la première intérim du parquet national financier puisque jusqu'à présent il n'y avait pas eu de vacances mais est-ce que c'est le fonctionnement normal qui est ce genre d'intérim et est-ce que c'est normal que pendant des intérims des décisions aussi lourdes de sens qu'un classement sans suite dans une affaire sensible interviennent Monsieur le Président je crois qu'on je crois deviner l'affaire à laquelle vous faites référence sur l'intérim je n'étais pas d'accord avec la décision ça a été une décision de la procureure générale de Paris je n'étais pas d'accord avec cette décision je le lui ai dit je n'ai pas la décision d'estimer que son autorité hiérarchique justifiait vous savez habituellement lorsque un chef de juridiction le code de l'organisation judiciaire d'ailleurs n'a pas envisagé précisément ce point mais il prévoit le cas de vacances d'un poste de chef de juridiction généralement c'est le procureur le procureur adjoint ou le vice-président adjoint le plus ancien ou la personne que le procureur a désigné avant son départ c'est ce que je souhaitais faire bien sûr mais voilà la procureure générale en a décidé autrement contre mon avis voilà et donc c'est un je ne pensais pas personnellement une bonne chose dans la mesure où les je crois qu'il y a eu un intérim qui a été fait par deux avocats généraux et c'était deux avocats généraux qui étaient dédiés au contentieux économique et financier à la cour d'appel au parquet général de Paris donc finalement à travers cette cette cet intérim du procureur de la république financier ils avaient accès à toutes les procédures du parquet financier et ils auraient pu sur la remédementaire renseigner sur toutes toutes les procédures tous les actes qu'il y avait dans les enquêtes je ne pensais pas que c'était opportun et d'autant que le parquet financier est un parquet hautement spécialisé c'est une organisation humaine avec ses faiblesses probablement comme toutes les organisations humaines mais je pouvais parfaitement désigner un des procureurs adjoints ou un autre magistrat charpenté pour assurer l'intérim je m'étais d'ailleurs je m'en étais ouvert à certains collègues pour demander comment ça s'était passé pour eux lorsqu'ils avaient quitté leur poste précédent des collègues chefs de juridiction et c'est ce qu'ils avaient fait ils avaient désigné eux-mêmes avant de partir la personne qui assurait leur intérim mais voilà ça a été la décision de la procureure générale une autre question dans les affaires qui ont pu défrayer la chronique et c'est peu de le dire il y a quand même eu un candidat à l'élection présidentielle qui a fait l'objet d'une instruction d'une version d'enquête par le parquet national financier suite à des révélations dans la presse le canard enchaîné pour être précis d'ailleurs à ce moment-là on vous a fait vous le parquet national financier pas vous personnellement mais le procès finalement inverse de celui qu'on fait à la justice d'habitude en disant la justice est allée très vite pour monsieur Fillon l'enquête a été très rapide l'ouverture d'enquête rapide l'enquête rapide qu'est-ce que quel est votre sentiment là-dessus et est-ce que à ce moment-là le parquet général a pu être d'une aide notamment pour faire face à la pression médiatique puisqu'elle était évidente à la pression politique au sens public je veux dire il était candidat à l'élection présidentielle il a voulu s'en défendre et c'est normal toute personne a droit à sa défense comment on gère un moment aussi sensible dans une période aussi sensible c'était compliqué c'était compliqué c'était compliqué mais je vais essayer de répondre posément lorsque le parquet national financier a été créé parce qu'on considérait que la justice économique et financière en France manquait d'efficacité et le reproche principal qu'on faisait à ces dossiers qui étaient tous confiés à des lieux d'instruction c'était la lenteur des procédures parce que bien entendu en matière économique et financière les personnes qui sont suspectées ou mises en cause c'est une réalité on a pu pouvoir avoir bien confiance ont des avocats qui utilisent et c'est tout à fait normal mais toutes les voies de recours et qui utilisent les armes que l'Europe le code des procédures pénales donc chaque acte de l'instruction est attaqué donc qui dit voie de recours dit cours d'appel qui dit ensuite cours de cassation donc ça ralentit énormément les délais et donc lorsque lorsque je suis arrivée je me suis dit qu'il fallait lutter contre ce temps qui détruit et qui qui nuit en fait à la qualité qui nuit à la justice et qui nuit à la qualité des dossiers qui fait disparaître qui les faits deviennent ensuite évanescents qui entraînent une certaine évanescence et donc j'ai décidé qu'on ouvrirait très peu d'enquêtes qu'on ouvrirait très peu d'informations judiciaires et plutôt des enquêtes préliminaires et pour vous donner un aperçu lorsque lorsque le parquet financier est entré en fonction nous avons une centaine de dossiers qui nous avaient été transférés 80% étaient suivis faisaient l'objet d'information judiciaire 20% d'enquêtes préliminaires aujourd'hui c'est la courbe inverse 80% des affaires du PNF sont l'objet d'enquêtes préliminaires 20% d'information judiciaire alors pourquoi est-ce que c'est possible parce que contrairement aux autres parquets c'est il faut c'est très très important d'avoir à l'esprit le parquet financier il y a une compétence matérielle limitée les parquets de droit commun doivent gérer une multitude d'infractions dont les atteintes aux personnes les atteintes aux viens et il y a un contentieux de masse qu'on appelle le contentieux de masse à gérer qui prend beaucoup de temps et donc les magistrats peuvent moins se consacrer à l'étude des affaires économiques et financières le parquet financier avait été créé pour ça donc le rôle des magistrats c'était de suivre et d'avoir un suivi très très précis des enquêtes préliminaires confiées à des services de police spécialisés et par ailleurs j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire oui oui non mais donc pas de contentieux de masse suivi étroit donc suivi étroit je vais revenir je vous le dirai parce que c'est très important et et donc voilà il fallait être il fallait avoir une conception dynamique de l'action publique et donc pratiquement tous nos dossiers tous nos dossiers ont été suivis en enquête préliminaire et quand on a eu j'ai un souvenir très fort en 2016 je crois en 2016 quand l'affaire des Panama Papers a été révélée par la presse le lendemain le jour même de la révélation on ordonnait une enquête et le lendemain on perquisitionnait la société générale c'était il fallait être réactif sur l'action publique et donc voilà c'était un parti pris de vouloir et oui voilà ce que je voulais vous dire ce qui me paraît très important aussi c'est que pourquoi les magistrats du parquet travaillent avec les mêmes outils que les juges d'instruction le code des procédures pénales et les et des services de police et le parquet financier des services de police spécialisés donc voilà je pense que sauf quand on a besoin de mesures coercitives particulières contrôles judiciaires détention provisoire ou des enquêtes des écoutes téléphoniques qui vont durer très longtemps ou un problème de droit par exemple sur des écoutes téléphoniques quand une enquête a pour origine des écoutes téléphoniques on sait que ces écoutes la validité des écoutes va être attaquée donc il vaut mieux ouvrir une information judiciaire parce que ensuite la chambre de l'instruction sera saisie et c'est telle qui dira mais il faut une raison juridique voilà ma conception c'était celle-ci on ouvre quand on a une raison juridique n'ouvre pas par confort on ouvre parce qu'on a une raison juridique d'ouvrir une information voilà c'est ça qui me guidait et donc voilà c'était un parti pris et donc effectivement dans l'affaire à laquelle vous faisiez référence monsieur le président voilà j'ai fait la même chose je me suis posé nous sommes posé les mêmes questions que tout le monde pouvait se poser sur le plan juridique il y a-t-il une infraction pouvons-nous avoir une enquête avons-nous des éléments qui nous que dit la loi voilà concrètement comment ça se fait mais le plus difficile ça a été de supporter pardon monsieur le président je vous ai interrompu je vous prie de m'excuser le plus difficile franchement c'est d'avoir de gérer en même temps la pression des journalistes mais bon on peut s'en dégager bon moi je n'avais pas de contact avec eux mais je ne me disais plus les journaux mais et surtout la pression du parquet général parce que quand vous faites j'ai fait je regardais j'ai mis un peu sur une fiche je regardais les demandes de transmission rapides des éléments sur les derniers actes d'investigation les premiers éléments sur les actes de la veille avant 11h les demandes de précision les demandes de chronologie générale tout ça à deux jours d'intervalle ou à trois jours demandes d'éléments sur les auditions demandes de notes des conseils des mises en cause et j'ai les rapports que j'ai adressés je les ai relus avant avant cette audition c'est des rapports qui étaient circonstanciés il y avait un rapport qui faisait 10 pages dans un rapport de 10 pages précis clair voilà donc réunion réunion j'ai été convoqué au parquet général pour je suis allé avec trois de mes collègues d'ailleurs parce que le choix de procédure le choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager à changer de voie procédurale c'est à dire d'ouvrir une information et d'ailleurs une des pêches j'ai reçu une des pêches du procureur général dans ce sens j'ai ouvert nous avons ouvert une information pour des raisons qui sont des raisons de procédure uniquement de tenir à la prescription mais demande de date d'audition demande de précision sur les perquisitions en cours demande de précision sur les réquisitions supplétives bon donc on ne peut que se poser des questions la décision c'est un contrôle très étroit c'est un contrôle très étroit et c'est une pression très lourde la décision initiale d'ouvrir l'enquête elle n'est pas de la demande du parquet général c'est une décision du parquet national financier et cette décision concrètement comment ça se passe ça arrive dans le canard enchaîné vous réunissez une réunion d'équipe et monsieur le président je vais vous dire très clairement comment ça s'est passé le je crois que le canard enchaîné parait le mercredi matin le mardi soir j'ignorais à l'époque on pouvait aller quand on était on pouvait aller chercher le canard enchaîné le mardi soir au lieu du journal sur le lieu du journal et simplement le mardi soir mon secrétaire général pardon le secrétaire général du parquet financier est venu voir en me disant il y a un journaliste qui m'a appelé il paraît que dans le canard demain c'est bon disons attendons et le lendemain le lendemain de ce jour le un de mes procureurs adjoints et des procureurs adjoints est arrivé avec le journal on a regardé toutes les deux en disant oui il y a vraiment des éléments voilà troublants avec autant d'éléments et autant de faits faciles à vérifier et je leur donne une enquête ça s'est passé exactement et j'ai avisé j'ai d'abord téléphoné au procureur de la république de paris parce que j'étais en compétence concurrente avec lui c'était une compétence concurrente atteinte à la priorité pas de problème aucun problème une relation parfaite entente et j'ai immédiatement téléphoné enfin immédiatement j'ai ouvert l'enquête et j'ai immédiatement téléphoné téléphoné ce qui était très rare que je le fasse au procureur général nous avons pris l'enquête j'ouvre une enquête ça s'est passé exactement comme ça et tous les dossiers dans lesquels nous avons donné des enquêtes ça a toujours été à l'initiative les collègues venaient me voir me demandaient le feu vert et voilà ça s'est toujours jamais jamais avant de laisser la parole à mon collègue rapporteur Didier Paris j'ai du coup une question alors c'est pas si vous aurez facilement la réponse mais peut-être votre appréciation on voit au combien pendant les périodes de campagne électorale le fait judiciaire vient modifier le cours de l'élection on pourrait se dire en même temps quand la fraction est constituée ou si on pense qu'elle est constituée c'est normal qu'on ouvre une enquête mais pensez-vous qu'il faille une période de suspension de l'action judiciaire pendant la campagne officielle qui reprendrait après ou comment on pourrait essayer de mieux cadrer pour éviter que parce que là concrètement ce qui se passe c'est que vous avez l'effet parce que la presse en rend compte mais les faits peuvent remonter jusqu'à il y a plusieurs années dans les faits qui étaient reprochés à monsieur Fillon d'ailleurs vous avez parlé vous-même de la prescription qui était un élément de droit il y avait une loi vous savez au mois de février 2017 c'était une loi de procédure qui avait à l'initiative du parlement qui avait modifié la prescription en matière notamment pour les délits occultes et donc le délai de prescription on ne pouvait pas remonter dans le temps au-delà de 12 ans et comme les périodes considérées étaient plus mointaines donc est-ce que c'était est-ce qu'il fallait mettre est-ce que la mise en mouvement de l'action publique c'était l'ouverture d'information ou l'enquête j'avais un doute sur ce point et donc par souci sécurité j'ai dit que j'ai préféré ouvrir l'information parce qu'on pourrait imaginer c'était aussi l'objet des travaux du rapporteur dans le cadre de notre mission d'information que la presse veuille peut-être dans le bon sens mais instrumentaliser l'action judiciaire en révélant des éléments délectuels à un moment précis est-ce que le fait que ce soit un moment précis en l'occurrence une campagne électorale comment comment on peut gérer ça est-ce que c'est possible de le gérer c'est la loi un magistrat n'est soumis qu'à la loi que dit la loi nulle part dans la loi il est indiqué que si le parlement décide un jour de dire trois mois avant une campagne le début d'une campagne électorale ou quatre mois on ne peut pas mais c'est pas le cas je crois qu'il y a un usage qui n'est qu'un usage un usage ne saurait être supérieur à la loi mais un usage qui consiste à dire à qui consiste pour les services de police je crois à dire que pour les parquets peut-être aussi que dès lors que la campagne électorale est ouverte les actes coercitifs etc non pas du tout mais la campagne est six semaines je crois je ne connais pas les dates exactement avant l'élection mais pour l'affaire dont vous parlez c'était bien avant l'ouverture de la campagne électorale magistrat il n'a que la loi pour guide il n'a que la loi pour guide il ne doit avoir il n'est soumis qu'à la loi et heureusement bien sûr mais voilà donc j'explique simplement mon raisonnement on a bien regardé on a vérifié c'est la loi la loi et l'expression de la volonté générale elle est la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle publie je vais laisser la parole merci madame la procureure honoraire je vais laisser la parole au rapporteur disier paris il a la main merci Hugo merci président merci à vous madame vous êtes madame la procureure nationale je trouvais vos propos liminaires très denses très intéressants et comme on dit habituellement assez cash assez direct et c'est finalement ce qu'attend la commission d'enquête c'est à dire on n'est pas là pour tourner autour de sujet ça m'amène à quelques questions et puis après à quelques ouvertures première question vous dites mais c'est par rapport à vos propos vous dites pendant ma carrière j'ai jamais subi de pression ou quelque chose d'équivalent on m'a jamais donné d'injonction particulière c'était mon rôle de procureur de procureur de la république procureur de la république et ensuite procureur de l'enseignement financier mais j'ai cru comprendre que pour l'affaire Fillon à laquelle vous faisiez référence vous avez eu à rendre compte le choix procédural qui avait été le vôtre je voudrais que vous précisiez est-ce que c'est un choix qui était à postériori est-ce que c'est un choix qui a été contesté si je crois comprendre vos propos aussi par la procureure générale de l'époque est-ce qu'on vous a demandé de le modifier de l'adapter quel a été le niveau de discussion sur cette question là en clair est-ce que vous avez pleinement assumé votre rôle et vos décisions quitte à en rendre compte ce qui est un autre niveau ou est-ce que vous avez considéré que là il y avait une forme de dérogation par rapport à votre liberté celle que vous indiquez n'avoir jamais dérogé finalement grâce à vos de l'adapter pour la récour et à la récour de la récour ... J'ai souvenir d'un événement où l'avocat général, qu'on appelait l'avocat général central, m'avait demandé dans une affaire, je suivais les affaires commerciales et nous ne sommes que partie jointe et nous donnons notre avis sur les affaires importantes qui venaient devant la Cour d'appel, où l'avocat général, l'avocat général central, m'avait demandé de faire des observations dans un certain sens, que j'ai refusé de faire, parce que, à mon sens, ça n'était pas conforme au texte. C'était en matière de procédures collectives. Et dans ce cas-là, je suis allée voir le procureur général de l'époque, je lui ai dit, je ne peux pas faire ce qu'on me demande de faire, semble-t-il conforme au texte, ce serait par qu'elle générale se ridiculiserait. Et donc, voilà, mais j'envoyais quelqu'un d'autre. Moi, je n'étais pas d'accord pour ça. Et finalement, le procureur général de l'époque m'a dit, non, non, allez-y et faites comme vous entendez le faire. Donc, vous voyez, j'ai réglé cette question de cette façon. Pour le reste, oui, c'était une pression d'un verset où je n'ai pas eu, j'ai décidé, dans cette affaire précise, de faire comme je faisais. Et voilà, c'était une affaire qui était pour moi, comme toutes les autres affaires, une enquête préliminaire. Rien ne justifiait une information judiciaire. Et voilà, le procureur général n'était pas d'accord avec moi. Donc, il espérait probablement, ou elle espérait probablement me convaincre en me faisant venir dans son cours, une réunion de travail dans son bureau, réunion où elle était accompagnée de deux ou trois avocats généraux, d'ailleurs. j'avais pris également mes équipes et les personnes qui suivaient le dossier. Je n'étais pas toute seule. J'avais pris les personnes qui suivaient le dossier avec moi et j'avais dit non. En l'état, je ne changerai pas d'opinion. Peut-être qu'il faudra un moment aller à l'ouverture de l'information judiciaire, mais ce sera quand je l'aurai décidé, parce que j'aurai des éléments pour le faire, puisque l'exercice et le choix procédural, c'est la responsabilité du procureur de la République. Peut-être que je lis des textes, c'est ça. Et donc, voilà. Mais la pression, elle était dans le fait que, finalement, il y a certaines affaires qui défraient beaucoup la chronique et la presse. et donc, voilà, le parquet général lit la presse et dès qu'il y a un élément dans la presse, est-ce que vous pouvez me renseigner, me dire, donc, ça demande pour les collègues qui suivent le dossier, pour moi-même, beaucoup de tracas, alors qu'on doit se concentrer sur une affaire, l'analyse juridique, les relations avec la police qui ont été parfaites, enfin, pour rendre compte, toujours rendre compte. Et pourquoi ce luxe de précision et ce degré de précision ? Je crois que dans toutes les demandes qui m'ont été faites, il y en a eu de très, très nombreuses, j'étais dans mon ordinateur, c'était énorme, une seule était accompagnée d'une demande de la direction des affaires criminelles qui demandait une actualisation du dossier. Mais toutes les autres demandes, j'étais ressentie comme une énorme question. Bon, moi, dont j'ai su... Vous évoquez tout à l'heure, en poursuivant ce débat, le fait qu'il faudrait faire une séparation entre l'action publique et la politique pénale. C'est une notion qu'on peut parfaitement comprendre. Néanmoins, deux questions. Est-ce que vous avez un sentiment que quand vous avez répondu d'une manière trop lourde, c'est votre explication ou remontée d'informations que vous faisiez en direction du procureur général, est-ce que vous avez un sentiment qu'à un moment quelconque dans votre activité de procureur national financier, on n'a pas tenu compte de la loi de 2013 et de la circulaire de 2014 ? Est-ce que vous avez un sentiment qu'au-delà de la lourdeur, je dirais, systémique du système, on vous a demandé des choses que vous n'étiez pas ou que vous n'auriez pas dû faire ? Pour faire la différence entre pression vécue et respecte la loi, comme vous le disiez tout à l'heure. Monsieur le rapporteur, la circulaire de 2014 est très claire. Elle dit, bon, le garde des Sceaux doit avoir... Les procureurs de la République sont placés sous l'autorité de leur chef hiérarchique. Le procureur de la République financier est placé sous l'autorité du procureur général de Paris. Et voilà, on demandera des rapports particuliers dans tel, tel, tel et tel cas. Donc, évidemment, dans les affaires qui concernent des élus ou des hommes politiques, on doit faire des rapports particuliers. Ensuite, moi, j'ai deux expériences de procureurs généraux et leur concept... Pardonnez-moi. Ma question est plus précise. Est-ce que vous avez été confronté à une situation où on vous demande d'avoir une action ou des réponses qui ne sont pas conformes à la loi ? Est-ce que ça a pu exister, par exemple, de vous demander des remontées de pièces ? Est-ce que... de vous demander dans des dossiers extrêmement sensibles où vous avez eu la charge ? Est-ce qu'on vous a, à un moment quelconque, demandé les suites de procédures qui allaient venir dans tel ou tel domaine ? Ce qui ne serait pas inconcevable compte tenu de la nature des sujets que vous aviez à traiter. Non, je n'ai jamais... Mais quand on demandait une synthèse de chaque audition de personne, on n'en voyait pas les procès-verbaux d'audition, mais c'est quand même, il faut... C'est une synthèse de chaque audition. Voilà, ça peut s'assimiler. de ce point de vue-là, donc... On ne demande pas les pièces en tant que telles, mais on peut demander une synthèse des pièces. Bien sûr. Les éléments... Mais qui peut conforter des éléments précis. vous avez... Il y a eu une perquisition. Est-ce que vous pouvez nous dire... Est-ce que vous pouvez nous donner les premiers éléments sur les actes qui ont eu lieu la veille ? Hier, par exemple. C'était une demande incessante. Mais j'ai deux expériences différentes. Et puisque j'ai eu deux procureurs généraux, le premier est parti en 2015, et tous les deux n'avaient pas la même conception de leur fonction. C'est la raison pour laquelle je pense que chaque procureur général peut avoir une conception différente de son rôle. Et le système le permet. Et c'est ça qui n'est pas normal. En fait, je pense que les institutions ne doivent pas donner des signaux divergents selon les individus qui les animent, en fait. C'est un peu ça. Pour ça qu'il faut des règles. Il faut des règles qui soient écrites dans la loi. Qu'est-ce qui relève de la politique pénale ? Qu'est-ce qui relève de l'action publique ? C'est peut-être une remarque. Votre dernière remarque n'est peut-être pas nécessairement très cohérente avec l'autonomie que vous professez et que vous avez indiqué tout à l'heure, et qu'on prend une sorte de courage individuel. Toujours sur les relations avec le procureur général, donc la lourdeur, vous disiez tout à l'heure, on me demandait, on nous demandait des indications sans savoir ni d'où elles venaient, ni pourquoi, ni la finalité. Fondamentalement, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit dans votre niveau de réponse ? En quoi le procureur de la République, soumis à un pouvoir hiérarchique, on est à droit constant, là on ne parle pas de l'avenir, en quoi le procureur de la République devrait-il apporter une réponse adaptée à la nature de la demande qui peut être, qui peut vous échapper d'une certaine façon et c'est la logique du système. Expliquez un peu comment vous ressentez les choses. Monsieur le rapporteur, parce que ça peut, vous savez que les gardes des Sceaux, il est écrit dans la LAC, ne peuvent pas donner d'instructions individuelles. Déjà, est-ce que de pouvoir renseigner la direction des affaires criminelles ou un garde des Sceaux, est-ce que ça n'est pas le protéger que de ne pas tout dire dans un dossier ? Si on ne sait pas qui est l'origine de la demande et pourquoi, c'est pour répondre à la presse, pour répondre au Parlement, est-ce qu'on ne le protège pas en ne disant pas tout ce qu'il y a dans l'enquête ? Est-ce qu'on ne le protège pas ? Est-ce qu'on ne protège pas ? Voilà. Donc moi, ce n'est pas par désir de le cacher. J'essaie de dire qu'on crée l'enquête. Voilà, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, je pense que dans un système, dans une démocratie où on a besoin de transparence, il faut pouvoir dire « bon ben voilà, on me demande » et ce qui serait beaucoup plus clair, d'ailleurs, c'est qu'on pourrait le concevoir que quand un garde des Sceaux arrive, il adresse une circulaire au procureur, au procureur généraux, en disant « bon ben voilà, moi dans tel cas, je vous demanderai le renseignement sur des affaires et je vous dirai pourquoi je vous les demande, quels en sont les motifs ? » Parce que tout s'explique. C'est le fait de ne pas savoir qui jette le trouble et qui jette la suspicion, d'autant que dans le suivi de l'action publique, pour certaines affaires, je ne suis même pas sûre, certaine, que le contrôle de l'action publique qui a été exercé par le parquet général était exercé à la demande de la chancellerie. Mais le doute, comme il y a ce lien hiérarchique, c'était possible. ça laisse planer le doute. Oui, je ne veux évidemment absolument pas faire référence à l'affaire marseillaise pour laquelle vous avez fait une allusion tout à l'heure sur la poursuite, mais je voudrais comprendre votre manière d'aborder les choses. On a effectivement un système qui, dans la phase d'enquête du moins, n'est pas contradictoire. C'est la règle. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, mais on est encore dans un système acquisitoire et encore pas vraiment accusatoire en France, même si on sait que l'avenir modifiera les choses. Par ailleurs, on a aussi l'article 11. On a un cadre qui est relativement contraint. Vous avez vous-même exprimé tout à l'heure que vous souhaitiez pour autant avoir des rapports avec les avocats, ce qui peut s'entendre aussi, mais est-ce que vous pouvez mieux les qualifier, les caractériser ? Comment vous pouvez avoir des rapports réels avec un avocat, avec ces deux jalons qui sont extrêmement présents, extrêmement puissants ? Comment vous avez fait, comment vous avez conçu votre rôle, sauf à dire des choses que vous n'auriez pas dû dire ou finalement, à l'inverse, ne rien dire du tout pour ne pas rentrer dans une difficulté telle que vous l'avez d'ailleurs rencontrée ? Soyez un peu précis sur cette question. Merci. Monsieur le rapporteur, les relations avec les avocats, les avocats sont vos premiers partenaires de justice. Et ce sont, pour moi, ils sont essentiels. Et je préfère de loin dans une procédure quand les personnes qui sont suspectées ont des avocats qui peuvent venir nous voir que d'une personne qui n'en a pas. Et c'est beaucoup, on n'est plus, je dirais, à armes égales, surtout dans l'enquête préliminaire. Et par ailleurs, je conçois, quand je conçois mes relations avec les avocats, comme les juges d'instruction peuvent concevoir leurs relations avec les avocats. Qu'est-ce qui se passe dans le bureau d'un juge d'instruction quand l'avocat vient le voir pour parler d'une affaire ? Personne ne le sait. Donc, qu'un avocat, et je l'ai fait, et je peux dire que c'était le quotidien du plein air, que des avocats passent dans les bureaux des magistrats pour se renseigner sur une affaire pour leur faire part des éléments en disant mon client a eu tel souci, tel ennui, et dans tel état, est-ce que vous pouvez en faire l'enquête ? On dit que ceci... Voilà, je trouve que c'est normal. C'est un dialogue. Après, les faits sont les faits. C'est essentiellement des demandes d'actes que font les avocats ? Les faits sont têtus. On ne va pas changer les faits. Vous voyez ? Et je pense que c'est la transparence. Ça, c'est la transparence. Je le dis d'autant plus volontiers que, en ce qui concerne le suivi de l'action publique à l'intérieur du parquet, le processus décisionnel était extrêmement clair. Personnellement, je ne suivais aucun dossier. Je n'avais aucun dossier que je suivais en propre. Je les suivais tous parce que les collègues me faisaient remonter. Mais tous les dossiers étaient confiés à des collègues. Mais je n'intervenais jamais ni pour ralentir une enquête, ni pour l'accélérer, ni auprès des enquêtes. Jamais. Je veillais simplement à ce que l'enquête soit cadencée et avancée. Dernière question rapide. Vous avez évoqué le parquet européen. Donc, il est supposé être validé par le Parlement dans le cas de la directive à bref délai. C'est le Covid qui a retardé les choses. J'ai cru comprendre que vous disiez que ça a ouvré une nouvelle voie. Ça a réformé en certaine façon notre mode de fonctionnement de la justice. Vous pouvez préciser votre sentiment sur ce point ? Oui, bien sûr. Puisque, comme vous le savez, le parquet européen sera un parquet autonome. Autonome et indépendant. Il a été conçu comme tel. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, je pense que l'Europe est en avance sur la France, pour le coup, puisque le parquet sera un organe, une autorité vraiment complètement indépendante. Et je vois même une difficulté poindre, d'ailleurs, mais qui sera peut-être soumise au Conseil constitutionnel, pour les justiciables. Puisque vous savez que le parquet européen sera notamment compétent pour toutes les atteintes aux intérêts financiers de l'Union, parmi lesquelles les fraudes à la TVA. Et les fraudes à la TVA, selon qu'elles seront, le préjudice sera supérieur ou inférieur à 10 millions, sera du ressort ou non du parquet européen. Donc, ça veut dire que les justiciables français qui auront commis des escroqueries à la TVA, pour lesquelles le préjudice sera inférieur à 10 millions, finalement, auront l'objet d'une enquête diligentée par une autorité indépendante dont les nominations et dont les conditions de nomination ne sont pas soumises au pouvoir exécutif et pas les autres. Je pense que ça va poser un problème. Il y aura un problème d'égalité du justiciable devant la loi. Je laisse la parole maintenant... Donc, je pense que le parti européen nous ouvre la parole. Oui, il risque de faire évoluer les mentalités dans chaque pays. Je laisse la parole à notre collègue Cécile Intermeyer pour d'autres questions. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que cet entretien est extrêmement important. Je vais m'envoyer le rapport d'enquête parce que vous avez bien, je trouve, contextualisé l'indépendance. L'indépendance qui s'inscrit dans la dépendance que vous avez dit avec cette question des moyens, la question de l'élimination et la question des carrières. et c'est vrai que la loi n'est peut-être pas suffisamment précise et n'est-à-dire pas suffisamment précise. C'est un magistrat, un tribunal qui n'a pas de magistrat et qui n'en a pas suffisamment. Comment le magistrat exerce son indépendance pour des plus sur le tribunal ? Donc, on a, je pense, peut-être à nous interroger sur les gardes-fous, les garanties qui doivent être apportées à l'autorité ou le pouvoir judiciaire. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est toujours dans cette notion de moyens. Avec la maladie Covid-19, vous savez que nous avons mené des actions qui ont fait en sorte que la surpopulation carcérale diminue notablement et nous avons très peur que cette surpopulation revienne plus loin. Et la Gare des Sceaux a fait une circulaire de régulation carcérale à l'attention des prétendants. Et je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure cela n'entachait pas finalement l'indépendance dans le choix des décisions des magistrats. Je voulais avoir votre avis sur cette question. C'est une question de politique pénale, mais jusqu'où doit aller la politique pénale par rapport à l'utilité des... Moi, je ne suis pas très inquiète de cela. Je trouve qu'on a un besoin de clarification et toujours dans la clarification, on a l'impression que finalement, peut-être que le procureur général est un peu un surveillant général d'un procureur qui est sur une affaire particulièrement sensible et qui n'est pas là non plus encadré par le droit et que finalement, ces remontées d'informations, elles sont facilitées parce qu'elles ne sont pas normées. Et mon interrogation, c'était de savoir s'il ne fallait pas précisément donner un statut juridique aux interrogations que pourrait avoir un procureur général sur un procureur. De même, je pense à l'affaire Urvoas, Jean-Jacques Urvoas, et à la remontée d'informations et il avait, devant la Cour de justice de la République, demandé à ce que ces remontées d'informations aient un statut juridique. Parce que c'était une feuille qui le jetait dans sa poubelle après l'avoir lu. Je crois qu'on a, sur des choses extrêmement précieuses, qui relèvent du secret de l'enquête, qui relèvent de l'indépendance judiciaire, une approche assez brouillonne, finalement, des procédures et des protocoles. Alors, sans aller plus loin, parce qu'on constate bien qu'on monte les marches petit à petit, que finalement, notre mode de fonctionnement dans quelques années apparaîtra à moyen âge. Je suis convaincue. Mais, il faut monter les marches au rythme de ce que veut bien accepter peut-être le gouvernement, peut-être la société. Mais, sur ces points-là, je pense que c'est extrêmement important. Et ce procureur général, s'il est là simplement pour surveiller le procureur, quelle est l'utilité d'un procureur général ? Donc, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur le procureur général, sur sa mission dans l'application de la politique nationale et dans la garantie de l'indépendance qui doit justement gouverner le monde ? Voilà les interrogations. Je partage ces interrogations. Moi, il me semble que le parquet général, sa mission première, c'est quand même d'être le représentant du ministère public devant la juridiction du deuxième degré, c'est-à-dire la cour d'appel et puis peut-être la coordination de l'action des parquets de son ressort. Mais comme le parquet que je conduisais, le parquet national financier, était un parquet à compétence nationale, il n'y avait en fait rien à coordonner puisqu'on a réussi à régler nos problèmes et la difficulté, c'est toujours en fait, et on en revient toujours un peu à la même chose dans un état démocratique, c'est la transparence. Qu'est-ce qui nuit ? C'est le défaut, le manque de transparence sur les processus décisionnels. Et ça nuit énormément au parquet et le parquet est suspecté d'ailleurs, alors qu'en fait, tout doit pouvoir, pour moi, dans la gestion du parquet, tout pourrait s'exprimer clairement. Mais on devrait être capable de dire, voilà, j'ai une conférence de presse ou je dois enseigner la presse sur tel point ou je dois aller au Parlement sur tel point, je veux besoin d'une fille pour me dire très rapidement et pas d'un rapport de 10 pages pour dire, voilà. Là, moi, ça ne me poserait aucun problème. Le problème, ce n'est pas l'information, c'est le degré d'information et l'ingérence, si vous voulez, du parquet général au quotidien dans l'action publique. Pardon ? La demande qui vous est faite, je présume que rien n'interdit au procureur général de dire, j'en ai besoin juste pour une réponse flash, il me faut juste trois mots pour tel truc ou bien il me faut un rapport circonstancié de fond et à partir de là, vous en déduisez assez naturellement le mode d'utilisation qui pourrait être fait. Ce genre de choses me paraît assez naturellement pouvoir être l'expression d'un procureur général, mais ce n'est jamais le cas. si c'est le cas, monsieur le rapporteur, c'est le cas pour toutes les affaires qui n'ont pas de caractère politique. Je vais vous dire les choses très clairement. Voilà, dès lors qu'elles ont un caractère, voilà, dès lors qu'elles ont un caractère politique, enfin, je ne parle que de mon expérience, je ne veux pas parler pour les autres, procureurs, certainement pas, mais mon expérience est celle-ci, quoi. dès que l'affaire est vraiment particulièrement sensible parce qu'un élu ou une personnalité politique est mise en cause, vous avez le... Voilà, et moi, j'ai gardé toute la chaîne de messages que j'ai reçus dans certaines affaires. C'était des précisions, un degré de précision ahurissant, quoi. La machine se met en route. Vous n'avez, dans des affaires qui n'étaient pas politiques, jamais... parce que dans les autres affaires qui ont un caractère technique, parfois particulier, comme la faute fiscale complexe, les escroqueries à la TVA, on faisait un rapport. Moi, j'avais donné une pratique, on faisait à peu près un rapport annuel pour actualiser l'affaire, pour dire voilà, on en est, etc. Mais en fait, pour les affaires qui posent problème, 1% des affaires et toi-même, c'est les problèmes des affaires qui mettent en cause une personnalité politique. qui mettent en cause une personnalité politique ou ça peut aller au-delà ? Ou un parti ? Quand il peut s'agir, par exemple, d'entreprises nationales et du coup, d'un intérêt politique national pour telle ou telle entreprise qui pourrait être mis en cause dans quelle procédure ? Est-ce que là aussi, vous avez pu avoir des demandes particulières où il y a vraiment deux catégories, quand c'est une personnalité politique et le reste ? Il faut vous rappeler. Pour ce qui concerne des entreprises, oui, à très forte visibilité économique, on nous demande parfois un rapport, c'était le cas dans l'affaire Airbus, puisqu'elle est terminée, je peux en parler, on avait dit on a des nous comptes tous les six mois, donc ce que j'ai fait et parfois même dans cette affaire, il m'est arrivé, moi, d'interroger le parquet général, parce que, notamment pour ce qui concernait l'application de la loi de blocage pour les données sensibles, on devait passer par la chancellerie et demander l'appui du parquet général et j'aurais souhaité que la réactivité du parquet général soit aussi grande que celle qui me demandait quand il fallait que je lui réponde. Ce que posait Olivier Paris, le procureur général, quel qu'il soit, n'en est pas venu à vous dicter une solution plutôt qu'une autre. C'est clair que l'indépendance qui vous appartient sur une affaire a été à tout moment protégée. Ce que vous vous dénoncez, c'est sans doute cette tracasserie quotidienne sur des dossiers extrêmement sensibles qui n'étaient quand même pas rien, des dossiers extrêmement inédits et majeurs et importants que vous aviez appréciées qui relèvent peut-être simplement d'une fébrilité par rapport à une information qui bouge beaucoup à toutes les heures quasiment. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut imaginer que le procureur général dans son respect d'indépendance aussi parce qu'il doit bien sûr conserver ces éléments j'imagine vers lui était légitime à faire cause commune finalement avec le dossier extrêmement important que vous aviez à traiter. Écoutez, pour vous parler très librement, je n'ai pas eu le sentiment que nous faisions cause commune. quand on vous demande pas d'heure en heure mais deux fois par jour ou tous les deux jours et tous les trois jours et qu'on vous demande des réunions de travail, ce n'est pas forcément pour vous soutenir, pour vous dire vous avez raison, s'il y a un problème, n'hésitez pas, nous sommes là. C'est plutôt et pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Pourquoi ? Quelle option ? La pression qu'on peut ressentir ne se traduit pas bien sûr par des instructions individuelles puisque ça n'est pas possible mais je crois que je le paye très cher aujourd'hui cette manifestation d'indépendance et surtout c'était mon dernier poste pratiquement. je pense que ma position était peut-être plus facile que si j'avais été un plus jeune procureur parce que sinon c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous refusez finalement d'aller dans le sens qu'on vous conseille ou qu'on vous engage est-ce qu'à un moment votre carrière n'en pâtira pas ? Tout est là puisque le pouvoir de nomination il est dans les mains du pouvoir exécutif c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait modifier le CSM et transférer tout ce qui concerne la nomination des magistrats du parquet devrait relever du CSM toute la carrière des magistrats devrait relever entièrement du CSM j'ai sans doute une dernière question il s'agit des relations entre le parquet le parquet national financier et les moyens de police judiciaire les moyens puisque à la fois ceux des offices centraux ceux de la PJ éventuellement préjudiciaire parisienne ceux de la PP la préfecture de police ceux de la gendarmerie nationale de toute façon les procureurs ont à leurs moyens tous les moyens de police judiciaire où qu'ils soient situés dans la police nationale ou la gendarmerie nationale le parquet national financier est plutôt en binôme avec l'oclif sur la plupart des dossiers mais pas tous mais sur la plupart est-ce que vous avez eu des difficultés liées à l'indépendance avec ces offices centraux de remonter d'informations peut-être plus rapide du côté du ministère de l'intérieur qui n'a pas la même normalisation comme on a pu le remarquer dans nos auditions que du côté ministère de la justice est-ce que vous avez pu manquer de moyens sur des affaires ou sur des enquêtes j'ai souvenir dans des auditions précédentes où nous avions pu nous rencontrer que le dossier Airbus notamment dont on a parlé on n'avait pas forcément les mêmes moyens que nos homologues anglais ou américains sur le même fond de l'affaire ce qui peut avoir des problématiques derrière en plus judiciaires et de rapports de force diplomatique entre les uns et les autres donc j'aimerais que vous nous expliquiez un peu les rapports avec la police judiciaire est-ce que c'est toujours aussi facile ? Le parquet national financier travaillait avec travail je pense toujours avec quatre services principalement l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales la brigade de répression de la délinquance économique qui dépend de la préfecture de police de Paris un peu la gendarmerie nationale et le service national de douane judiciaire surtout pour les pour les pour les les escroqueries à la pour les escroqueries à la TVA je n'ai qu'à me qu'à me louer des des relations et des des relations et du travail effectué par par ces services en particulier l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales la difficulté que nous avons éprouvée c'est que cet office qui lorsque le parquet qui était c'est un office central déjà il ne travaillait pas que pour le parquet national financier nous lui confions à peu près je crois que c'est dans ce 60% je crois de 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 nos affaires j'ai trouvé que les les la police judiciaire était d'une loyauté absolument parfaite là je n'ai jamais eu de en termes d'indépendance au contraire on avait des relations extrêmement confiantes loyales sincères transparentes je dirais jamais eu la moindre la moindre difficulté avec ces deux services la difficulté c'était le monde d'effectifs puisque lorsque nous sommes arrivés je crois que l'office comprenait 93 ou 95 personnes et que alors que nos saisies n'augmentaient eux en diminuaient en en effectifs et un problème de 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 fidélisation de leurs effectifs et de spécialisation mais ensuite j'étais allée voir je me suis beaucoup déplacée j'étais allée voir le directeur central de la police judiciaire qui était madame balestrasi je m'ai fait part de mes inquiétudes de nos difficultés elle avait tenu compte elle avait fait en sorte ce qu'il faut c'est sanctuariser parce qu'évidemment le parquet a été créé en 2014 en 2015 il y a eu tous les problèmes liés au terrorisme et donc les effectifs de la police ils ont été utilisés au maximum et voilà il n'y avait rien à dire mais les enquêtes nos enquêtes certaines de nos enquêtes ont stagné alors même si on essayait de prioriser les les enquêtes les dossiers et donc je pense qu'il y a une nécessité de 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 sanctuariser les effectifs en matière économique et financière que ce soit pour la brigade pour la BRDE donc pour la procureure de police ou pour le pour l'office central il faut sanctuariser les effectifs dès que quelqu'un part il faut qu'il soit remplacé parce que on a besoin c'est eux qui au quotidien travaillent sur nos enquêtes même avec de nouvelles méthodes d'enquête puisqu'on avait commencé nous à initier en faisant des analyses précises des faits avant même d'envoyer en enquête essayer d'avoir des méthodes nouvelles il faut sanctuariser ces effectifs dans un monde idéal évidemment et parce que la matière économique et financière est particulière il serait pas il serait pas mal comme le parquet national anticorruption espagnole qu'on puisse avoir dans un même service les magistrats les policiers les fiscalistes mais bon voilà c'est un monde idéal j'entends bien je vois que Cécile Nuttermeyer veut poser une dernière question et puis après on reçoit les greffiers très rapidement parce que je souhaite que je faisais au maximum de votre présence et vous demandez si vous avez des relations avec le tribunal de commerce et notamment le tribunal de commerce de Paris donc mais tous puisque vous avez une compétence nationale et nous avons entendu la semaine dernière les juges consulaires qui ont beaucoup progressé dans la dans la déontologie dans les questions de proximité de conflits d'intérêts et je voulais savoir comment vous aviez pu constater la collaboration avec les tribunaux de commerce et s'il y avait des observations que vous souhaitiez faire à ce sujet je connais bien les tribunaux de commerce puisque une partie de ma carrière au parquet lorsque j'étais à Versailles d'abord puis ensuite à Paris j'ai représenté pendant plusieurs années le ministère public auprès de ces deux tribunaux de commerce celui de Versailles d'abord celui de Paris j'ai beaucoup appris et j'ai un grand respect pour les juges consulaires pour leur professionnalisme j'ai pas eu l'occasion dans le cadre des fonctions du parquet financier j'avais de bonnes relations avec le président du tribunal de commerce qui de façon dynamique vous invitait aux audiences de rentrée éventuellement à des manifestations des rencontres juridiques mais j'ai pas eu de pas souvenir qu'on ait eu de besoin d'avoir de relations parce que vous savez les atteintes à la probité la fraude fiscale et les délits boursiers finalement ça ne ça ne nécessitait pas et si jamais c'était le parquet de Paris qui nous aurait transmis voilà c'est le parquet de Paris qui nous aurait transmis les éléments parce que l'interlocuteur naturel du tribunal de commerce de Paris par exemple c'est le parquet de Paris qui a d'ailleurs qui est représenté devant le tribunal de commerce par un de ses magistrats je vous remercie notre audition touche à sa fin je vous remercie beaucoup madame Eliane Oulette pour vos réponses nourries d'exemples multiples qui nous ont permis de mieux saisir le fonctionnement si particulier du parquet national financier mais si emblématique au regard de beaucoup d'enjeux et de réflexions que nous avons dans cette commission d'enquête merci à vous merci à vous